Nous prenons notre texte pour aujourd'hui. Exode chapitre 23, verset 14 et verset 17. Lève-en-nous, au nom de Jésus-Christ. Trois fois par année, tu célébreras les fêtes à mon honneur. Pendant ces jours, au temps fixé dans les moines et les élus, tu mangeras les peines sans l'air. Comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ces moines que Dieu soit illégite. L'homme se présentera au point de vue devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, les prémices de ton travail, et ce que tu auras saigné dans tes champs. Et à la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu récuilleras du champ, le fruit de ton travail. Trois fois par année, où les mâles se présenteront devant le Seigneur éternel. Trois fois par année, où les mâles d'entre vous se présenteront devant le Seigneur éternel. Trois fois par année, où les mâles se présenteront devant le Seigneur éternel. Trois fois par année, où les mâles se présenteront devant le Seigneur éternel. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur, pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Et celui que nous allons respirer, ce n'est pas grâce. Et celui aussi, en comptant pour la puissance, nous allons convaincre le mal, ce n'est toujours pas grâce. Si notre marche nous avivons avec le mal, ce n'est pas grâce. C'est pourquoi tous les mâles seuls gagnent l'honneur, la louange et la gloire. Parce que c'est une grande bénédiction. Ce que le Seigneur a salué des pensées, ça peut nous sacrifier. C'est une grande bénédiction située contre cette grâce, que tes pensées soient interrompues. C'est ça le plus grand combat du diable. C'est le plus grand combat, je tiens, le combat de tes pensées. Le diable a monté à l'autre, il danse, au nom du Seigneur, il loue, au nom du Seigneur, il y a des pensées captives. Le diable t'a laissé danser, chanter, etc. Mais il prend des pensées, il prend des pensées captives. Le diable a toujours joué que tes pensées soient suies. Et que tu sois faible. Parce que si tes pensées sont sanctifiées, Et que tu seras fort en tant que Dieu. Et c'est pourquoi la Bible essaiera d'intervenir sur les lier des pensées qui étaient en Christ. C'est pourquoi les Écritures nous exhortent à avoir des pensées qui étaient en Christ. Selon Philippe chapitre 2, verset 5. Selon Philippe chapitre 2, verset 5. Et tout ce qui est pur, tout ce qui est mal, tout ce qui mérite d'approbation, ce qui est digne d'être loué, soit l'objet de vos pensées. Amen. Donc tes pensées vont toujours être pures. C'est ça le grand combat que tu es. Il faut qu'il y ait à tout moment, tu dois toujours considérer la pureté de tes pensées. Et c'est là où tu vas parvenir lorsque tu es. C'est là où tu vas parvenir lorsque tu es. Tu vas la capacité de contrôler ta journée. Dans la journée, qu'est-ce que tu fais ? Tu parles de quoi ? Tu vois quoi ? Tu fais quoi ? Parce que la Bible nous exhorte à prier sans cesse. Même si tu es au travail, tes pensées doivent être toujours en prière, partout. C'est ça le devoir que le Seigneur donne. C'est ce qui doit en sorte que tes pensées soient toujours pures. La vie de Dieu, c'est un grand combat. Il ne faut jamais prendre la vie de Dieu à l'échelle. Le Royaume est pour les violents. Parce que la Bible déclare que le Royaume de Dieu a fait du grand travail. Tu veux être au travail. C'est un grand combat. L'ennemi est là. Il a dit qu'il est posé dans la récompense. Il ne faut pas battre la main. Il y a une grande récompense qui t'attend. Il doit te combattre. Il ne croit jamais de ça. Il doit te combattre sérieusement. C'est surtout à toi qu'on prêche le Royaume, messieurs. Surtout à toi que je sois l'Évangile. Parce que dans certaines églises, on fait ce monde. Réponds-toi et tu vas te marier. Tu vas te marier. Réponds-toi et tu deviendras un député. Tu deviendras un député. Tu seras un député. Tu deviendras un député. Tu deviendras un député. Réponds-toi. La conversion pour lui, c'est de devenir riche. La terre. Ce n'est pas ça l'objectif de l'Évangile. L'objectif de l'Évangile, c'est le pardon et le péché de l'âge. L'objectif de l'Évangile, c'est le pardon et le péché du péché. Jésus-Christ. Parce que le souci du Seigneur, c'est de faire l'homme l'homme. Le souci du Seigneur, c'est de faire l'homme l'homme. Parce que l'homme attend à perdre à lui. C'est qui m'en sauveille à l'homme que le Seigneur apprécie. Parce que l'homme attend à perdre cette dimension de l'homme dans l'Évangile. Parce que l'homme, c'est le responsable. Parce que l'homme, c'est celui qui est responsable. C'est celui qui a reçu l'autorité et le pouvoir sur toutes choses. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme, c'est l'autorité. C'est le premier, verset le deuxième. David approchait du moment des amants et il donna ses ordres de la savoir en son fils en disant. « Je m'en vais par les chemins de toute la terre, fortifice-toi et soigne-toi. » Observe les commandements de l'Évangile pour Dieu en fonctionnant ses voies et en gardant ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes. C'est ce qui est écrit dans la loi de Moïse en fait que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. C'est la parole du Seigneur. David avant sa mort, il va dire son fils à l'homme. « Fortifie-toi. » « Sois un homme. » Pourquoi il avait exemplé son fils de l'homme ? Parce qu'il voulait lui léguer l'autorité et le pouvoir sur tout. C'est pourquoi il avait exemplé son fils à devenir un homme. « Quand le Seigneur a lui expliqué cette parole, où le David a lui expliqué. » « Lorsque le Seigneur veut expliquer la parole que l'a eu à l'Évangile à son fils à l'homme. » « Dans l'âge de l'épreuve, le troisième. » « Salomon a été adoré. » « Salomon est allé adoré. » « Lorsqu'il est allé adoré. » « À l'âge de l'âge. » « Au moment de son sommeil. » « La balle à qui ? » « Lorsqu'il est allé adoré. » « On a vu verset 4e. » « La verset 4e, 1, verset 3. » « 1, verset 3. » « La balle à la backedre avec ses 3e. » « J'ai le nom de Jésus-Christ. » « Amen. » « Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutures de la vie, son père. » « Ça c'est 1, verset 3, verset 3, en Vêtélà 6. » Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrit les sacrifices et les papes. Les rois se rendent à Gabaron pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit mille holocaustes sur la terre à Gabaron. L'éternel apparaît un songe à Salomon pendant la nuit. Il te lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton érité la vie de mon père. Parce qu'il marchait en ta présence dans ta fidélité, dans la justice. Et dans la doigté du cœur envers toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Oh, on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel mon Dieu qui a fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je ne sais point, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est terminé du peuple de qui tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa vérité dit. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton père. Pour disséder le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple ? Ce peuple est si nombré. Cette demande est sûrement pris au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque cela, ce que tu demandes, puisque tu demandes pour toi, ni l'envie, ni les richesses, ni l'amour de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exister la justice, voici que je laisse dans ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte, il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne désamplable à toi. Je te donnerai un autre, ce que tu n'as pas bien mangé, des richesses et de la gloire. De telle sorte, il n'y en aura pendant toute la vie, aucun roi qui soit comparé. Que Dieu bénisse. Amen. Donc le Seigneur a consacré la richesse de la terre comme les six rois, comme à ta vie. Le Seigneur avait donné les richesses de la terre comme les dents. Mais le Seigneur a paissé qui est né la sagesse. Le Seigneur lui avait accompagné la sagesse. L'intelligence. L'intelligence. C'est cette sagesse-là qu'il a au-delà, que Salomon soit un homme. Ah, c'est la sagesse qui fait en sorte que Salomon soit un homme. Non, enfin, elle va pour diriger. Afin qu'il soit capable de diriger le peuple d'Israël. C'est Dieu qui a fait ainsi. C'est Dieu qui a fait ainsi. Dieu bénisse. Amen. Et la même manière aussi. La même manière aussi. Nous sommes dans, maintenant, dans cette alliance de la grâce. La même manière que nous faisons aujourd'hui dans cette alliance de la grâce. La façon dont les ministères opèrent la parole. La façon dont le ministère prêche la parole. Les abos et mes maris. Pour comment l'homme. La parole nous ramènent à devenir des hommes. Donc, ils ont mes maillots pour le homme. La parole fait en sorte que tu deviens homme. La parole que tu écoutes. Et si c'est ce qui est tout. Pour son nom. 1 Corinthiens 13. C'est que vous pourriez avoir 1 Corinthiens 13. 16. 1 Corinthiens 16. Si un autre micro, il a mis. Autrement la batterie, il a fait. 1 Corinthiens 16, verset 13. 1 Corinthiens 17, verset 13. 17, verset 13. Verset 13. Veillez, démérez, dans la foi. Soyez les hommes. Fortifiez-vous. Dans cette parole. Le Seigneur appuie, c'est à l'ici. Soyez les hommes. Dans cette parole. Dieu veut que nous soyons des hommes. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes. C'est par Paul. Dans ce pays, c'est à l'église de Corinthe. C'est par Paul que le Seigneur entendait une section. C'est à l'église de Corinthe. Il a monté à l'église de Corinthe. Lorsqu'il avait vu les choses qui se passaient au sein de l'église de Corinthe. Dans la promesse, il a dit, à l'ici, à l'église de Corinthe. Lorsqu'il avait écrit, il avait présenté à l'église de Corinthe la parole. À la fin de sa lettre. À ce que l'église, il commande les hommes. Il exerce l'église à convenir les hommes. C'est ça l'objectif du peuple. C'est ça l'objectif du peuple. Le ministère va te conduire à ce que tu atteindras ce niveau de l'homme. Et bien, on a servi A comme la statue parfaite de Christ. C'est un rôle du ministère. C'est le seul rôle du ministère. Et Dieu bénisse. Amen. C'est pour ce que vous avez vu, Quelle est cette future que vous pouvez lire ? Nous avons pris Exode chapitre 23, dans Exode chapitre 23, nous remarquons que le Seigneur, il avait dit à Israël que dans une année, trois fois par année, ils vont célébrer des fêtes à mon honneur. C'est le verset quatorzième, il y a Exode 23. Il y a certains prédicateurs lorsqu'ils ont vu trois fois par année, qui célébrera les fêtes à mon honneur. Il y a sept fêtes à mon honneur. Il y a sept fêtes à mon honneur dans les fêtes à mon honneur. On parle de trois fois par année, qui célébrera les fêtes à mon honneur. Alors, dans l'Homme, on dit trois fois par année. Il a mis Levitique 23. Il a mis Levitique 23 et sept fêtes. il seulement ont des fêtes à mon honneur en bummer l'homme, il a mis les vesseles à une honneur. Et ça, dès que vous sortez direct de moi, non, elle n'a pas 5, elle n'a pas mis 3, non, ça, ça s'est prévu depuis 10 ans. Tu ne veux pas sorti comme ça ? Il faut, ben, pour nous, on comprend, non, c'est la société, elle n'a pas 3. Oui, c'est une question, pourquoi elle n'est 7 ? Alors, la compréhension, tu dis qu'il n'y a plus 7, c'est 3 fêtes. Et tu veux nous montrer pourquoi c'est plus 7, c'est 3 fêtes. Bien, bon. Alors, vous voyez, on a une démission pour la montagne, c'est vous a dit non. Parfois, on comprend, la compréhension, c'est que ça chiffre de vous qu'on m'appelle, alors chiffre vient des 3. Parfois, on comprend. Et quand même, il y en a, c'est du mal, hein. C'est pour ça qu'on prête, je la parle. Parfois, parfois, la compréhension, c'était dit que le chiffre, c'est un bon chiffre, mais dans le chiffre, c'est un bon chiffre. Oui, mais ce n'est pas à dire, non, mais ça, c'est juste comme à toi, c'est très bas. Non, ça n'est plus 7, c'est besoin de toi. Exact, très bas. C'est très bas, c'est genre de gens, c'est ça. Non, c'est normalement qu'il y a un bien 7, mais on a un bien 7, alors il y a un bien 7, là, c'est féminatoire. Et les colles, c'est compréhensible, c'est du bien, hein. Tu sais que le 7, tu es avec Alive, le 7, c'est pour que la même, c'est bon, hein. On se voit quand même, on pèse quand même, on pèse quand même, arrête du mal, hein. Et alors, au fond au moins, tu as donné l'argument qu'il faut. C'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous cherchons. Mais nous disons, 7 fêtes des Aradines. Et 7 fêtes aussi à l'habitude. 3 fêtes aussi, ma personne, les Aradines. Et les 7 fêtes aussi, on peut les donner pour un but. Mais il faut que le Seigneur a aidé, pourquoi, par le maquille, 3 fois par année. Et tu as fait le maquille pour comprendre pourquoi tu avais parlé 3 fois par année. Pourquoi, par le maquille, 7 fois par année. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans les Écritures Sainte, Dans les Écritures Sainte, Tout le monde dit déjà qu'il n'y a rien à y retrancher. Dans les Écritures Sainte, il n'y a rien à y retrancher. Rien à y retrancher. Rien à y ajouter. Donc, quand Dieu a donné l'année, Lorsque Dieu a donné l'année, Dans l'année, on sait que 3 fois les hommes vont se présenter devant l'Éternel. Lorsque Dieu a fait l'année, Il a fait en sorte que dans l'année, Que 3 fois que les gens se présentent au lieu pour fêter. Donc, dans toute une année, Donc, il faut le souvenir. Les hommes savent, Les hommes savent, En Israël, Oui, en Israël. Que, il y a 3 présentations des hommes, Il y a 3 présentations des hommes, Dans l'année, Dans l'année. Et, Ce qui est au-delà, Il n'a fait qu'à peine ça. Si le peuple arrive au temps du peuple sans les vins, Les hommes se présentent dans le temple de l'État. Les gens se présentent devant le temple de l'Éternel. Donc, les hommes, par le peuple, N'a pas d'abou, n'a pas d'abou. Les gens quittent dans les hommes pour se présenter devant le temple de l'Éternel. Les hommes, peut-être, Les hommes ne sont pas les hommes. Les hommes, plus forts, plus forts, plus forts. J'ai mis le feu, Les hommes, peut-être, Les hommes, peut-être, Les hommes ne sont pas les hommes. Les hommes quittent dans les hommes. Pendant l'affaire de la rue. La faible de la rue. Lorsque la fête préest, Il répartait Jésus. Dans le temps, Le temps qu'il est arrivé au temps de la fête de l'Éternel. Les hommes sont sortis. Ils quittaient leur maison aussi pour aller se présenter les hommes. Il y a des vins dans les hommes. Mais il faut les temps, les autres. Les autres. T'as pas trop l'heure les autres. Mais il y aura deux autres fois. Lorsque les gens vont regarder, ils sont venus parce que c'est la deuxième fois. Tenez vous malais la fête à récolte. Lorsque il va arriver au temps de la fête de la récolte. Et bien fête à tavernade. Les autres encore. Les autres vont quitter. Ils vont quitter leur maison. A se présenter. L'année est à clôturée. L'année est à clôturée. Donc la loi de l'éternel, la loi de l'éternel. Les hommes devraient se présenter trois fois. Nous savons que l'Eglésiaste a un verset 9 à 10. Nous savons que l'Eglésiaste a un verset 9 à 10. Nous savons que l'Eglésiaste a un verset 9 à 10. Nous savons que l'Eglésiaste a un verset 9 à 10. Donc ce qui s'est faits. C'est ce qui s'est faits. Ce qui s'est fait. Donc dans la Bible il y a deux années. Dans la Bible il y a deux années. La première année c'est appel Moïse. La deuxième année c'est Christ et Jésus. Christ et Jésus c'est l'aujourd'hui. La première année c'est l'hier. La première année c'est l'hier, c'est Moïse. Maintenant et l'aujourd'hui, c'est ce qui sera par rapport à l'église et à sa prophétie. Dans ce temps-là, c'est dans ce temps-là, c'est vrai. Si dans la lune à Pélegre Moïse il y a trois présentations, Dans la lune à Pélegre Moïse aussi, C'est ce qui est l'hier, c'est ce qui s'est l'hier. Dans la lune à Pélegre Moïse, il y a aussi trois présentations. Dans la lune à Pélegre Moïse, il y a aussi trois présentations. Il y a un ministre. Maintenant il faut que l'on peut classer les Écritures. Nous devons savoir comment classer les Écritures. Dis-ci que, Nei Tozabo et Tozana, L'être église Jérémia Comagie. Vous savez que tel que nous sommes nous avons toute la lune de Jérémia Comagie. Mais l'être Jérémia Comagie. Mais la lettre Jérémia Comagie. Mais la lettre Jérémia Comagie. Le roi Milamonios. Le roi avec vous-même. Ce livre. Le roi s'est laissé à ce matin. Le roi s'est laissé à ce matin. Le roi s'est laissé à ce matin. Appelle à qui ? Appelle à qui Baruc le secrétaire Jérémia Comagie. Son secrétaire. Marie-Claude a dit à tout ce que Jérémia avait prophétisé. Et le roi a brûlé tout le monde. Et le roi a brûlé tout le monde. Il a brûlé tout le monde. Mais l'île a brûlé tout le monde. Mais ce livre a brûlé. Nous aujourd'hui nous débrouillons ce livre. Le livre vûlé. Le livre vûlé. Mais nous avons ce livre. Ceci est ce livre là disait. Je dois être baptisé par la bataille de feu. Ce livre là disait que je vais être baptisé par la bataille de feu. Avis je ne veux pas être baptisé par la bataille de feu. Je ne veux pas être baptisé par la bataille de feu. Dans le livre 12 verset 42. il a été brûlé par la souffrance. Maiste auxorman nous l'avons. Dieu est maison. Nous l'él 없고 avec plus precision. Nous l'élizons pas le porte-caribe. C'est le livre brûlé à l'abre. Nous luttons les livres pour les... Mais un livre nécessité... Et un livre pour les ressuscités... C'est l'autre, Jésus. Les livres pour les ressuscités... Amen. Parce que... Nous sommes autour de la seconde étude. Parce que nous sommes autour de la seconde étude. Que Dieu bénisse. Amen. Nous avons tout le monde en gros, mais qui dit, il faut que le Seigneur a son maillot. Ce n'est pas dans l'exécution du Seigneur, mais le Seigneur doit te dire. C'est l'angénieur de 36. Parce qu'il y a un gars sur le milieu de l'ordre où il faut aller critique. C'est l'angénieur de 36. J'ai soutenu avec des équipes. Parce que l'on a le ministère, elle a un grand bureau facile dans notre mandat. L'on a le ministère, c'est de faciliter dans le chien. C'est pas qu'il y a un ministre que tu souffres, tu ne comprends pas. C'est l'angénieur de non comprendre. Et le ministère nous est à comprendre. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, mais un jour on pourra parler de ça. A partir du septième. Ils allèrent ensuite vers les rois dans la cour, laissant les livres dans la chambre des richards. Les secrétaires. Et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Et les rois étaient assis dans la maison du verre. Vous savez, c'est ce qu'il faut dire. C'était au revient moi. Et un bras j'étais allumé devant lui. Lorsque j'ai dit les trois ou quatre fèques. Les rois battent les vies. Avec les califes du secrétaire. Et les chétains dans les vies. Du brésil. Les rois battent les vies. Lorsqu'on a l'air, je prouve les feuilles, deux en feuilles, quatre en feuilles, le roi a pris mon couteau, il a pris son grand gestion que je te donne l'explication, il a déchiré, il a pris tout le livre, il a pris tout le livre, il a pris tout le livre. Donc quand le premier, deuxième, troisième fait, c'est tout détail à la loi des prophètes, le premier, le troisième, c'est le temps des puissants de la loi des prophètes, là où le roi a pris le peuple des chers, parce qu'il arrive au quatrième, il doit déchirer et prouver le livre, il a pris tout le livre. Mais ce livre, nous en avons ! Donc cela veut dire qu'il y a des gens qui ont fait la lecture avant que le livre ne soit brûlée, il y a aussi des gens qui ont fait la lecture avant que le livre ne soit brûlée. Donc il y a la première lecture avant que le livre ne soit brûlée, il y a la première lecture et la seconde lecture. C'est comme le livre, le sérieux. Allélui. Que Dieu bénisse. Amen. Il a dit que tu vas former un corps. Que Dieu bénisse. Ah. Donc c'est que tant que nous autres, là, dans la première année. C'est que lorsque nous avons dans la première année. Oui, ça dit comme Moïse. La première année qui est présentée comme Moïse. Comme tout ce temps que le Seigneur a présenté la parole aux prophètes. Il y a trois présentations. Maintenant, dans la deuxième année aussi, il y a la grâce. Et dans la deuxième année aussi, qui est le corps de la grâce. Il faut faire aussi trois présentations. Dans la lecture, vous savez qu'il y a l'exemple 23. Lorsqu'on prend la lecture dans l'exemple 23. À partir du verset 14e. À partir du verset 14e. Du verset 17e. Il y a toujours remarqué que. Mais on pense à pourquoi les hommes se présentent. Pourquoi les hommes se présentent devant le Dieu. N'as aucun amour encore. Je le relire encore. J'aime lire, relire, relire encore davantage. Amen. Parce qu'il y a l'exemple de sa compréhension. C'est ça qui donne la compréhension. Le Seigneur a mis les salis dans la compréhension. Le Seigneur a mis la compréhension. Le Seigneur a mis la compréhension. Dans le verset 14e. Il y a l'exemple 23. Trois fois par an, tu célébreras le fête à mon honneur. Tu observeras la fête de personnelle. Pendant sept jours. Au temps fixé dans les mois des élus. Tu mangeras les personnes. Comme j'ai jamais donné l'ordre. Car c'est dans ces mois que tu es sorti d'Egypte. Dans ces mois-là, Israël est sorti d'Egypte. Cette émotion est liée à la sortie du peuple israël en Egypte. Et deuxième fête. La deuxième fête. La deuxième fête. Ils ont lié la mensonge. Ils ont lié la mensonge. Ils observeras la fête de la mensonge. Prémisse de ton travail. De ce que tu m'auras séné dans les chambres. Et la fête de la récolte. A la fin de l'année. Quand il y aura les chambres. Le fruit de ton travail. Trois fois par année. Tous les mâles se présentera au démon du Seigneur. L'éternel. Donc. Peux-vous comprendre d'abord. De ton prémence aussi. Les trois fois. Oui ou non. Ces trois fois. Israël lié. L'ion sera pour moissonner. Il sera les trois façons liées aux moissons. Oui. Parce que la première fois. Israël atteint la moisson. Il y a hanche. Parce que. La première fois. Il est lié aux moissons de l'ange. Il est aussi lié directement dans le moisson. Un peuple. Là où d'Egypte. Le Seigneur a moissonné. Abhiminaï. Il est lié à un peuple qui est dans l'Egypte. Il sort de la moisson. En lui faisant ça. Puisque ce peuple était dans la mort. Ce peuple était dans la mort. Il a éché. Il a éché. Mais dans le jour où tu es au moisson. Le jour où tu es au moisson. Dans le moment où tu es au moisson. Il a été dans le moisson des épis. Donc, moi nuestros Gentleman. Ange est connu mille. Mais on va dans le monde ensemble, Où les Hosh. On va là où on sauler. C'est le mois où on devait récolter les Hosh. C'est le soule aussi qu'un peuple qui a atteint le temps de sa délivrance afin qu'il soit délivré dans la captivité. Le Seigneur a donné une prédication pour lui-même. Le Seigneur a donné une prédication pour lui-même s'entendre la captivité. Cela nous permettra de comprendre le livre qui a été brûlé tel que nous le lisons aujourd'hui. Donc dans l'aujourd'hui, Dieu bénisse. Pour la sortie dans la mort, le Seigneur a regardé ce souvenir de l'Alliance d'Abraham. Dans l'Exode 2, verset 24 à 25. Dans l'Exode 2, verset 24 à 25. Nous lisons dans l'Exode 2. Dieu a donné une énergie de ce monde. Il s'est souverte de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a regardé les enfants de l'Israël et l'incompanie. Donc pour attaquer les enfants d'Israël, il s'est souverte d'abord d'une alliance. Il s'est souverte d'abord d'une alliance que vous avez désiré, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, il s'est souverte d'abord d'une alliance que vous avez désiré, Abraham, Isaac et Jacob. Lorsqu'il a dit cette alliance, il s'est souverte d'Israël. C'est par là qu'il s'est souverte d'Israël. Lorsqu'il parlait à Moïse de l'Exode 3. Il s'est présenté comme Je suis le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaël, le dieu de Jacob. Lorsqu'il s'est présenté à Moïse, il s'est présenté comme le dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il a dit que je suis le dieu de ton père, mais il a dit que je suis le dieu de ton père. Il a dit que je suis le dieu de ton père, mais il a dit que vous mentionnez le nom de toi père. C'est le verset 6e. Il a toujours l'enseignement. Il a toujours l'enseignement. Il a dit que je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaël et le dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il est traîné et regardé. Donc, le dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est le dieu de ton père. Le dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est le dieu de ton père. Toutes les autres pourront appeler Dieu de tes pères. Toutes les autres pourront appeler Dieu de tes pères. Pour dire que ce qu'il avait dit, c'est significatif. Donc, ma voix n'est pas ce qu'il a dit, c'est Abraham. C'est lui que tous le font de l'Abraham. Dieu de ton père. Mais le dieu d'Abraham, il a dit que c'est le dieu d'Abraham. Il vient comme ça pour pouvoir cette exposition. Jésus a répondu à Bissot. C'est Jésus qui te l'a répondu. Dans Matthieu le chapitre. Dans la Bible, il a besoin d'exprétation. Il a besoin d'exprétation. Il n'a plus besoin d'exprétation. Il n'a pas besoin d'exprétation. Jésus qui te l'a répondu. Si tu veux chasser une chose de moi. Il a besoin d'exprétation en Matthieu le chapitre. Je ne l'ai pas gré de mon interprétation. Les Écritiques s'interprètent elles-mêmes. Nous, c'est qu'on doit d'où à donner l'interprétation. Les 5 Écritiques. Nous apprendrons l'interprétation que le Saint espiritique. Dans les 7 Écritiques. Parle-moi. Parle-moi. Pour autant dans Matthieu le chapitre 22. Matthieu le chapitre 22. Le Seigneur assortera. Le Seigneur Titius. Appelé ici. Quand les San Iséens. Baillé pour nous avoir troublés. Nous avons fait cette grandeur. Nous avons dit nous avons fait cette grandeur. Nous avons dit nous avons fait cette grandeur. Les Écritiques sont aussi à la résurrection. C'était au sujet de la résurrection. Les San Iséens d'abord. Il y a qui me posait la question. Les San Iséens. Lui ont posé la question. En O journal où on pense que. Il va pouvoir prendre les Jésus au piège. Pour eux c'est disait plus con zwez un piège. Il souvient que « ec counseling » Discover évidemment. Formera toutes leurs leurs séquetes. « Tu ne peux pas errer sa tête rive » Jésus n'est pas au-delà de ton clientèle. Hein? Ok. C'est lui qui a créé tout le monde. Parce que c'est lui qui a créé tout le monde. C'est lui qui a créé tout le monde. Tu lui poses la question, lui qui a créé ta tête. Donc, par exemple, il n'y a pas à nous voir. Mais de quoi il est? Allé! Et tout le monde qui a créé tout le monde. Jésus connaît rien. On est là, on est là. Non, mais ça n'est pas au-delà de ton clientèle. Il n'y a pas à nous voir. Il n'y a pas à nous voir. Au-delà de ce qui est, les gens qui sont présents, ils ont lui. Mais les gens-là, ils sont au-delà aussi. Ils regardent en conscience. Y'a pas au David à l'heure, il n'a pas à nous voir. Sa science nous dépasse. La science du Seigneur nous dépasse. Non, il faut, il n'a pas à nous voir. Il faut aimer, adorer le Seigneur. Le Seigneur est grâce. Amen. Dans la bannière de la bannière, fin 3e. Je vous remercie, fin 3e. Dans ce temps, il est en nom de Jésus-Christ. Amen. Y'a Matthieu 22. Le même jour, les salisaires qui disent qu'il n'y a point de résurrection, n'est-à-dire qu'il n'y a pas à nous voir, il vint auprès de Jésus. Il lui fait cette question. Maître Moïse a dit, si quelqu'un m'aime sans enfant, son frère poussera sa vie et s'y citera une postérité à son frère. Or, il y a eu parmi nous sept frères. Les premiers, c'est Maria et Moïse. Et comme il n'avait pas d'enfant, il le laissa, il laissa sa femme à son frère. Il en fit les mêmes du second, puis du troisième jusqu'au septième. « Après les tous, la femme mourir aussi. À la résurrection, de quel décès sera-t-elle donc la femme ? Car tous n'y. » « Mais c'est que j'ai dit qu'il n'y a pas l'union, sauf qu'il n'y a pas l'union. » « Tous les autres étaient sa résurrection. La femme sera pour qui ? » « Verset 29. » « Jésus est très bon, vous êtes dans les rêves. » « Parce que vous ne comprenez ni les écrits, ni la puissance. » « Avant d'arriver à la puissance de Dieu, il faut comprendre les écrits. » « Avant d'arriver à la puissance de Dieu, il faut comprendre les écrits. » « Très bon, c'est vrai. » « Quand quelqu'un, il y a un moment donné, Paul a posé à qui la grippe la question. » « C'est pourquoi Paul avait posé à la grippe la question. » « Avant d'adapter. » « Avant de commencer la question. » « A qui pas ? » « Crois-tu aux prophètes ? » « Parce que les prophètes sont les écrits. » « Parce que les prophètes sont les écrits. » « Que Dieu bénisse. » « Amen. » « Comme les rouleaux, c'était les prophètes. » « Donc les rouleaux, c'était les prophètes. » « Mais avant d'exposer la parole, c'est-à-dire quoi ? » « Acquisez Paul. » « Avant d'exposer la parole, est-ce qu'on l'accusait ? » « Mais à poser la question. » « Vous l'avez posé la question à qui Paul ? » « Ouai, vous l'avez posé la question à vous. » « Qui vous avez posé la question. » « C'est-à-dire quoi ? » « La personne qui vous faites le débat, qui ne croit pas que vous ait eu une écrits. » Donc d'abord on se croit de l'éducation. Il ne croit pas ce qu'il est dit. Il n'y a pas d'importance. Il faut faire le débat. Il faut faire le débat pour la grâce. Pour la grâce pour toi. Si d'abord quelqu'un croit aux écritures, on peut débattre. Par là on peut débattre et on peut débattre. Parce que vous avez un point commun les écritures c'est un débat. Parce qu'on a un point commun qui est les écritures c'est un point. Par là on peut débattre. C'est un point commun. Ce qui nous m'entendons c'est. Et si quelqu'un qui nous a aux écritures. Si tu crois tes paroles, on s'en a présenté. Et si tu crois tes paroles que tu as. Tu peux déclarer tes paroles au nom de Seigneur. Tu peux déclarer tes paroles au nom de Seigneur. Par la grâce qui j'ai convaincée sur. Par la grâce qui j'ai convaincée sur. Quelqu'un ne croit pas. J'ai déclaré. Le troisième jour tu vas croire. Elle dit le troisième jour tu vas croire. Amen. Mais j'ai déclaré. J'ai déclaré. J'ai déclaré. Et que je prêche tes paroles. Et toi c'est le troisième jour tu vas croire. Le troisième jour tu vas croire. Faire pleuve de la poussance. J'ai des lieux. Faire pleuve de la poussance. Là où c'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Tout le temps. Tout le temps. Premiers jours. Deux sept jours. Trois sept jours. Place à la règle d'un autre. Là où ils étaient ils ont fait un songe. Ah oui. Parce que c'était de sa vie. Parce que c'était de sa vie. En tout le temps. En tout le temps. Et dans l'histoire je viens tirer. Et c'est ce genre de pays qui est passionné. Tout le temps. Tout le temps. C'est un frère qui a. Ce qui vient c'est la vérité. C'est qui? Tout l'installer. Il se sont enlevé le malet c'était. Il tourne. Non j'en ai quitté. Moi je n'étais pas. Mon sœur lui il se voyez. Oui c'est à quoi on m'en dit. Non tu sais si on lui dit ça. Il y a son enlevé. Non. Il se trouve pas ça. Parce que c'est le nouvel coeur. Il n'est pas là tout. Il y a le nouvel coeur au son message. J'ai constaté que les gens étaient très intéressés. Je prends un acteur, on va décrire. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher le matin ? Ils doivent chercher la méchique, les gens ont décrivés les chaises. Ils étaient venus très gentils. Pour cela on a dit qu'on les rive des vagues. Ils ont commencé à exposer un songe. Qu'est-ce que j'avais dit ce jour-là ? Qu'est-ce que j'avais dit ce jour-là ? Le troisième jour et quoi ? Ils ont créé à ce que moi j'ai avancé au troisième jour. Ils ont créé à ce que moi j'ai avancé au troisième jour. Ils ont créé à ce qu'ils ont emballés. Parce que nous nous avons donné les témoignages vivants. Nous avons donné les témoignages vivants. Dieu me laisse. Il y a aussi ce qu'on voit dans la monarquie. Marge Jésus. Avant l'insistante dit qu'il est le premier émaneux qu'on approche. C'est ça aussi. Voilà, tu aussi marges. J'avais dit que la nuit tournera sur toi, tu ne verras même. Tu ne verras plus les témoignages pendant trois jours. Ça fait que les autres à croire. C'est la conduite à croire aussi. Oui, ce chemin-là aussi existe. C'est la puissance de Dieu. Il y a aussi le chemin, la puissance qui m'a conduit, le chemin, c'est à croire. Et Dieu me laisse. Amen. Donc c'est là aussi Dieu exerce cette puissance dans la carte impartiale. C'est là aussi Dieu exerce la puissance de ses amis. Mais quand tu crois. Quand tu crois. Quand tu crois. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Jésus ne prendra pas de l'âme. Ils ne prendra pas de l'âme et de l'âme, ni les femmes de la femme de la mariée. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans les cieux. Pour ceux qui est de la résurrection du mort, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Donc quand le Seigneur parle de la résurrection Jésus dit « Regarde-moi ce que Dieu dit avec cette armée. Je suis le dieu d'abandon, le dieu d'Isa, 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 le dieu d'Isa. Amen. » Et c'est Jésus qui a tombé sa vie sur cette lumière. Que Dieu bénisse. Donc c'est l'avenir, l'air sorti, c'est quelle est la résurrection ? En cette sortie, c'est le mec qui l'allait, la pêche à l'air. En cette sortie, c'est le produit au temps de pêche à l'air. Donc c'est le pré-pâque. Nous sommes célébrés la pâque. Après la pâque, 15e jour, déjà, d'Adozama instituait la pêche à l'air. Après la pâque, le 15e jour, c'est l'heure qui instituait la pêche à l'air. Donc 15e qui l'a 21e, c'est la pêche à l'air. Et déjà, le 15e jour, Israël sort de l'air. Donc 15e jour, le point de l'air sort de l'air. Après l'annonce, Dieu l'a brûle, Dieu l'a brûle, Dieu l'a brûle, Dieu l'a brûle. Et ils sortent avec cette annonce, Dieu l'a brûle, Dieu l'a brûle, Dieu l'a brûle, Dieu l'a brûle. Et la présentation des hommes, il fait ça. C'était dans cette année, il avait dit que la présentation des hommes, c'est la première présentation de la première présentation. Dans l'année de Moïse, il avait dit que l'année de Moïse, le Seigneur présentait les hommes. Donc il présentait les images qu'il y avait quand même au ciel. Dieu l'a présenté les choses qui étaient dans le ciel de Souten. Donc le vrai temple de Dieu, la maison de Dieu, c'est au ciel. Mais où il y a des images sur la terre, il y a des images. Alors le peuple à Israël, les hommes, quand on va se mettre en paque, et puis tu paies à la main, les hommes se présentent dans le temple de la terre. Et lorsque le peuple s'allève dans la banque, et l'a fait la peine de passer les mains, le peuple se présentait devant les autres. Il faut être très clair. Attituler bien tes mots. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas de là. Amen. Qui doivent tout simplement profiter de tes expressions de manière outil-artiquelle pour évacuer les mains. Ce sont offerts aussi pour les aimer, qui appellent clairement l'enseignement de l'Azur. Nous sommes ici comme les serviteurs. Et toujours remplis. L'ordre que le Seigneur nous a donné. Nous sommes en train de remplir l'ordre que le Seigneur nous a mis. Et toujours servis, parce que le Seigneur, c'est le qui est assis à table, c'est le qui est assis à la table, c'est le qui est assis à la plus grande, c'est le qui est assis à la plus grande, c'est le plus petit. Il faut aussi l'utilité des frères qui le suivent, parce que quand cela est clair, il faut faciliter aussi celui qui écoute en anglais à sa traduction. Il faut aussi l'utilité des frères qui le suivent, et que cela est clair, il faut aussi l'utilité des frères qui le suivent. Il faut aussi l'utilité des frères qui le suivent. Il faut aussi l'utilité des frères qui le suivent. Ce que nous avons montré dans l'Exode chapitre 3, c'est afin que les messages, il y a Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ils sont sortis de l'Egypte avec le message du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. Et nous avons vu dans Matthieu le chapitre 22, le Seigneur est en train de parler avec les enseignants. Le verset 71, pour ceux qui concernent la résurrection des morts, vous n'avez pas lu ce que Dieu vous a dit. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est là que nous a aidés à comprendre que Israël quittait l'Egypte, allait adorant l'Egypte, c'était le mort qui ressuscit. Cela nous montre que Israël qui sortait l'Egypte pour aller adorer, c'était le mort qui était ressuscité. Lors de sortie de l'Egypte, c'était l'image de la résurrection. Et nous avons vu dans l'Egypte, tout ce qui s'est passé dans la vie d'Israël, Israël, image ou bien homme. Tout ce qui se produisait au lieu du peuple israël, c'était l'image encore, l'homme qui était allé adorer. Parce que le véritable temple, c'est le temple céleste. Parce que le véritable temple est céleste. Mais les hommes allaient dans le temple physique, comme ça qui était l'image de celui qui était au ciel. Les hommes se présentaient au temple qui était physique, qui était l'image de celui qui était céleste. L'année qui est appelée Moïse. L'année qui est appelée Moïse. Jésus est né aussi dans cette année. Jésus aussi est né dans l'année appelée Moïse. Dans ce qu'il est né dans cette année. Jésus déclarait ceci. Personne n'est monté au ciel. Et il dit personne n'est monté au ciel. C'est le ciel qui est le véritable temple. Le ciel est le véritable temple. Nous avons vu Elie monter. Nous avons vu Elie monter. Nous avons vu aussi et non monter. Mais Jésus n'est pas le rien. Et lorsque le Christ est venu. Il dit personne n'est monté au ciel. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'enseignement sur la vie terrelle. C'est pourquoi Jésus est là, personne n'est monté aussi. Donc dans cette année qui précédait l'arrivée de Jésus d'abord, personne n'est monté aussi. La promesse est qu'il fallait la présentation salématoseienne devant l'État. La présentation salématoseienne devant l'État. L'homme parfait dans l'année appelée Moïse, Moïse l'a présentée, c'était Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a accompli tout l'amour. Il faut savoir que Jean-Baptiste a la répétition de Moïse. Il fallait maintenant que Moïse l'a présentée, voici l'homme qui dit. Moïse que Jean-Baptiste a présenté, voici l'homme qui dit. Dans ce que Jésus dit, vous êtes allé voir. Un prophète, plus qu'un prophète. Parmi tous ceux qui sont nés les femmes, il n'y en a jamais parlé et non comme Jean-Baptiste. C'est l'homme qui a vu et l'homme qui a l'hommé l'hommé du camp à Moïse. Ça veut dire qu'il a pris ce qu'il avait dit à Moïse. Il a remetté la haute porte de Jean-Baptiste. S'opposé Exode 29, verset 29, verset 4. Le Seigneur ordonne à Moïse. Il l'a fait Aaron. Pour qu'Aaron rentre dans le sacerdoce. Or Moïse était comme Dieu. Il devait laver le pied du sacerdoce. Or Jean-Baptiste à la service. Il devait rentrer au service. Mais dans ce jour-là, dans Maïa Jourdain, Le seul jour-là, à Maïa Jourdain, Jean-Baptiste a dit à Moïse. Jean-Baptiste était dans Jésus à Jésus. Jésus de la Mère à Sommatâtre. Donc, le jour-là, à Maïa Jourdain, Jean-Baptiste a dit Moïse. Et ce jour-là, Jean-Baptiste dans Maïa Jourdain était l'image de Moïse. Et Jésus disait ça avec le véritable, Aaron. Jésus dit que c'était le véritable avant. Il fallait que Moïse lave avant. Même Jean-Baptiste ne comprenait pas ce mouvement. C'est pourquoi il a refusé de baptiser Jésus. Il a dit c'est toi qui vas me baptiser mais moi je ne peux pas te baptiser. Et Jésus a dit que les sons accomplissent ce qui est juste. Jésus a dit que les sons accomplissent ce qui est juste. Donc ce jour-là Jean-Baptiste était Moïse. Et Jésus Christ était le véritable avant. Et Moïse a lavé avant. C'est pourquoi il a dit que c'est Moïse qui présente l'homme, voici l'homme. Et cet homme-là c'est l'agneau de lui qui hôte le péché. C'est l'agneau de lui qui hôte le péché. Amen. Lorsque Jésus marchait sur terre dans son ministère, il était dans l'année de Moïse. Et il a expliqué cela. Il a expliqué cela. Il a expliqué cela. Il a expliqué cela. Mais dans Jean III, personne n'est monté au ciel. Dans cette année, il n'y avait pas un homme qui pouvait se présenter là. Mais il n'y a qu'un seul qui est là. Mais il n'y a qu'un seul qui est là. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Seigneur de Jésus. Jean III. Personne n'est monté au ciel. Donc à l'aube, il n'y a pas monté au ciel. Il n'y a pas monté au ciel. Il n'y a pas monté. Il n'y a pas monté. Il n'y a pas monté. Si, si, il n'y a pas monté au ciel, il n'y a pas monté. Il n'y a pas monté. Vraiment. De venir comme l'homme, c'est tout simplement le Seigneur de Jésus. Et pardonner le péché. Il n'y a pas monté au ciel. Le Seigneur de Jésus. Le Seigneur de Jésus. Le Seigneur de Jésus. Alors, il n'y a pas monté au ciel. Si ce n'est celui qui est le Seigneur du ciel. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel? Donc, toute l'année, la première année, il n'y a qu'une seule présentation. Et donc, qui est dans le ciel? Donc, l'homme que Moïse a présenté, c'est Jésus. Alors, l'homme que Moïse a présenté, n'était Jésus. Dieu n'est ici. Amen. Il n'y a pas une autre personne qui va venir là-bas. Il n'y a pas une autre personne qui va venir là-bas. Il n'y a pas une autre personne qui va venir là-bas. Parce que dans le temps où l'homme, dans l'année où l'homme, Jésus était sur la terre. Mais il était aussi présenté. C'est lui-le. C'est lui-le. Amen. Qui tient du Mérisse. Et c'est pourquoi tu l'as remarqué. Il y a des gens qui disent ouvrir les livres et les gens pour les gens. Alors, c'est lui qui était celui du Fidelisme et des gens pour ceux. Donc, quand il fait cette terre, Il n'y a pas un pied de la main en place. Il n'y a pas un pied de la main en place. Parce que nous, c'est celui qui s'en fait. Parce que lui, il est perdu. Parce que c'est lui le premier en fait. Amen. Dieu bénisse. Amen. C'est lui qui a compris toute la loi. Il y a mon problème en quai maintenant. C'est pour aller le marquer. Dans l'année où il y a son égrèvement. 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 Il faut pas le faire la présentation, c'est le marqué. Mais en fait, les sons. La prière-maquée-maquée-villiez. Il faut que la prestation avec les sons. Dieu bénisse. Amen. Ouillez, un autre lien en gere! Il y a des fautes que sa puce, sa puce en accrue. C'est merveilleux. C'est pourquoi ce jour-là? C'est pourquoi ce jour-là? Parce que la première présentation que ça démarre, quand il y a la nuit de la nuit de la nuit, il y a peine à la nuit. Parce que la première présentation se produit à la fin de la nuit. La nuit de la nuit de la nuit de la nuit de la nuit. OK. Donc là, on sacrifie la pape. Lorsqu'on sacrifie la pape? Directement il y a le pain sur le vin. Directement il y a le pain sur le vin. Parce que la peine lui qui fait mieux que c'est prévu. La peine lui qui fait mieux que c'est prévu. On a sacrifié la pape avec ma pape sur le vin. Et on a sacrifié la pape avec ma pape sur le vin. Parce qu'on a la pièce, la même chose. Parce que la pape c'est ma chère. La pape, ma pape c'est ma chère. C'est l'agneau aussi. Et la pape c'est mon sang. Donc la pape c'est le sang. Que Dieu bénisse. Amen. Tout cela c'est tout pour le vin. Et c'est pourquoi nous c'est la pape. C'est pourquoi nous c'est la pape. Lorsqu'on sacrifie la pape. Lorsqu'on sacrifie la pape. Oh que Dieu salve. Amen. Le seul ami qui nous reste. Le seul ami qui nous reste. Amen. Les années sont au fond. Mais cet ami reste avec vous. Les années sont au fond. Mais cet ami reste avec vous. C'est cela non? Non? Non. Alors nous sommes là. C'est ce qui est le premier. Et ce qui est là. Amén. Je me souviens de savoir qu'elle c'est l'amour de Christ. Quand je t'en prie à l'université, je me suis passé longtemps, mais il y a une amie qui reste touchée. Tu m'apprends dans la chambre. Je m'apprends dans la chambre. Que Dieu nous bénisse. Il a remarqué dans Matthieu 17. Il a remarqué dans Matthieu 17. Verset 57. D'abord, verset 57. Jésus poussait de nouveau un grand prix. Et il a dit, verset 57, il a Matthieu 17. Et voici le roi du Temple se déchirant depuis le haut jusqu'en bas. C'est ça, il a secoué le ciel et la terre. C'est ça, il a secoué le ciel et la terre. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. La terre trembla. Les rochers se fadillent. Les sévils veulent souffrir. Pourquoi ils commencent à venir ? Pourquoi cela se produire ? C'était pour la première présentation. C'était pour la première présentation. Les sévils veulent souffrir. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitaient. Etant sauvés du sépulcre après la résurrection de Jésus. Nous avons invité les ennemis. Ils entraînent dans la ville. Et apparaît dans un grand nombre de personnes. Alors, il est là qu'il tombe. Amen. Dans ce temps, nous avons passé quoi qu'il y a ? Le temps où les saints étaient ressuscités ? C'est le temps où la loi de Moïse et le Papa. C'est le temps où la loi de Moïse et le Papa. Les gens se présenteront au temps. Ah, les gens se présenteront au temps. Les hommes. Les hommes. Les hommes se protègent. C'est le temps où la loi de Moïse et le Papa. C'est le temps où la loi de Moïse et le Papa. Bonsoir à la madame. Mais ce jour-là, c'est le jour vraiment spécial. Mais ce jour-là, c'était un jour spécial. La présentation s'est faite, n'a pas ressuscité. La présentation s'est faite avec les ressuscités. Que Dieu bénisse. Pourquoi les ressuscités ? Oui, parce que les prophètes, c'est les gens qui parlent de la ressuscité. Parce qu'ils tombent en partie du Temple. Parce qu'ils tombent en partie du Temple. Parce qu'ils tombent en partie du Temple. Et donc, Christ a l'ensemble de tous les prophètes. Jésus-Christ, il faisait l'ensemble de tous les prophètes. Donc, quand lui ressuscite. Il ressuscite ensemble. Il ressuscite ensemble. C'est pourquoi ils appelaient les saints. C'est pourquoi ils appelaient les hommes. Comme aussi nous sommes les membres de l'Esprit. C'est comme nous aussi un jour où nous faisons partie des membres de l'Esprit. Nous étions aussi résistés ensemble avec nous. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là. Amen. Donc, il ne faut pas regarder les gens dehors. Il ne faut pas regarder les gens dehors. Rester toujours en prière. Rester toujours en prière. Quand tu vas dormir ton matin. Quand tu vas dormir ton matin. Donc, ton séries. Ton séries. Là, je parle à toi. Amen. Tu dois dormir séries. Alors, Dieu va façonner la fin pour toi. Dieu va façonner la fin pour toi. Amen. Tu comprends comment il y a un homme dans un homme. Lorsque l'homme. Alors, toujours avec sa fin. Lorsque l'homme mange en mettant, il mange avec sa fin. Ce n'est pas important. Au point de l'heure, nous allons nous marier. C'est toi, s'occuper d'un ami sur le calabre. C'est une dédustration. Ce n'est pas que toi, Dieu est mort marié. Dieu est là, j'en ai l'air sur nos soeurs. Occupe-toi aujourd'hui, Seigneur. Tu ne t'occupes pas le chant du Seigneur. Sincrifie-toi la fin. Sincrifie-toi la fin. Fille la vie de Dieu. Fille la vie de Dieu. On t'a marqué. Bien utilisé. Bien utilisé. Lorsque l'homme a dit qu'il n'est pas bon. Tu m'en met tous les hommes de Dieu pour te dire qu'il n'est pas bon que l'homme. Il soit seul. Ceux-ci. Cette place-là doit venir non de toi, mais de j'en veux. Ceux-ci. Les hommes a dit qu'il n'est pas bon. Les hommes a dit qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Attend, tu n'as pas dit qu'il n'est pas bon. Attend, elle n'a jamais dit qu'il n'est pas bon. Les hommes ont vu déjà que le niveau est bon. De qui ? Ce sont les autres qui a n'a vu que le niveau était déjà arrivé. D'accord les papas. Bah oui. Vas-y ! À une enseignement. Comment faire la illusion de Dieu ? c'est très important mais nous aussi nous sommes en Christ voilà l'enseignement qui dit que Christ quand on va donc on veut qu'elle s'entraîne avec lui parce que la mort de Christ c'est toute ingère parce qu'il va au tombeau parce que la mort de Christ c'est toute ingère parce qu'il va au tombeau Jôme 5 verset 26 Jôme 5 verset 26 Jôme 5 verset 26 Jôme 5 verset 26 Frère Mais comment vous faites ? Je dirais qu'il n'y a pas de la gêne. Mais comment vous faites ? Ma mère, qui me rendit? Je me rendrai pas mal. Mais je me rendrai pas mal. Non, je me rendrai pas mal. Je me rendrai pas mal. J'ai pas de jambes que j'ai toujours dit. C'est ça les jambes à agir. J'avais juste une autre enseignement. Alors, quand il se fait, on ne se fait pas et on ne se fait pas. Je ne me rendrai pas de la journée. Je ne sais pas confond vos écrits, tu dois apporter ça de même façon que tu t'es enseigné. Verset 26, il y a Job 5. Tu entreras au service que tu as la vieillesse, comme on en porte une chèvre à son temple. Tu comprends? C'est ça la chèvre. On a agité la chèvre après la résurrection. Ah oui, c'est ça. Que Dieu venisse. Parce que Christ a agité comme le prémis. Parce que Christ est agité comme le prémis. Tout cela c'est dans la première présentation. Dans la première présentation, nous sommes déjà au ciel avec Christ. Nous sommes déjà au ciel avec Christ. Amen. C'est verset d'abord. C'est verset d'abord. C'est verset 6ème. A partir verset 6ème. Nous lisons en Jésus-Christ. Amen. Il nous a résisté ensemble. Il nous a résisté ensemble. Ensemble, on veut dire, j'aime. C'est comme le mot qui est ensemble. Ensemble, c'est j'aime. Je ne sais pas si on se comprend. Il nous a résisté ensemble. Il nous a résisté ensemble. Il nous a résisté ensemble. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Donc, oses assis la terre, mais tu es aussi là-bas. Ah, tu es sur la terre, mais tu es en haut. Tu es dans la première présentation. Tu es dans la première présentation aussi. Parce que, ici, il nous a résisté ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Voilà. C'est ça, la chair. C'est ça, la chair. Nous étions ensemble avec Jésus. C'est ça, l'enseigneur. C'est ça, l'enseigneur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est présenté comme gerbe. Parce qu'elle est présenté comme la gerbe. La gerbe est là-bas. Parce que elle a les développements et elle comprend le bien. Achievement. Vous êtes, vous êtes mis en prison ? Je ne sais pas, vous vous rendez-vous sur la mentira. C'est comme quand on récolte les dégâts. Bah le monde est en haut. On prend... On prend une partie. Bah le monde est en haut. Bah les dégâts les dégâts de la nourée. Bah, on voulait être ensemble. Lorsque on va ensemble, c'est-à-bas, vous regrouz. C'est comme ça que Christ est allé comme la Jésus. Nous sommes en Jésus. C'est ça la première présentation. C'est ça la première présentation. Donc n'est-ce pas là ? Qu'est-ce que tu es là ? Jésus aussi. Nous sommes en Jésus. Nous sommes en Jésus. Parce que si il n'est pas en Jésus, tu ne peux jamais aller en Jésus. Parce qu'il n'est pas en Jésus. Parce qu'il n'est pas en Jésus. C'est comme l'Egypte. C'est comme l'Egypte. C'est comme l'Egypte. Il s'est passé en Jésus. Il savait qu'il était de marcher en Jésus. Il savait qu'il était de marcher en Jésus. Il savait qu'il était parti chez le sol. À l'Akala. Il y avait que vousarkanais beaucoup d'imp cię à l'Egypte. Il savait pas. Il savait l'histoire. Il savait l'histoire. La destruction des étrangers Ils sont en Montréal Ils ont fait partie de la vie Ils ont fait partie de la vie Ils ont fait partie de la mort La terre c'est pas notre 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 La terre sans Dieu Il y a un Dieu nécessaire Dieu nécessaire Il y en a dit devant Jésus que tous les rêves de la terre m'appartiennent Ce Dieu là s'est présenté devant Jésus en lui disant que toute l'heure de la terre m'appartient Jésus adore moi, je vais te donner je vais te donner toute cette gloire Et si tu m'adores, je vais te donner toute cette gloire C'est lui qui a révéler ce ciel C'est lui le Dieu C'est Satan C'est le siècle d'un Dieu C'est Satan C'est Satan Donc si on en a pas Y'a m'opiné les enfants de ce siècle Maman n'est pas au réunir partout Les enfants de ce siècle sont peuples Ils sont en train de réunir partout Ils vont garder la nature de l'enseignement Ils vont pouvoir garder la nature de l'enseignement Ne perdre pas la position de la parole Je prends l'écriture dans 2 Corinthiens chapitre 4 Verset 3 Je commence bien partir du verset 1er 2 Corinthiens chapitre 4 J'ai le nom de Jésus Amen C'est pourquoi ayant ce ministère Selon la miséretour de qui nous a été faite Nous ne perdons pas courage Nous rejetons les choses honteuses Qui se font en secret Qui connaît les choses honteuses Ceux que nous parlons Rejettent ça Nous n'avons point une conduite astucieuse Et nous n'altérons point la parole de Dieu Mais en publiant vérité Nous nous recommandons à toute conscience D'homme devant Dieu Si notre évangile est encore voilé Il est voilé pour ceux qui périssent Pour les incrédules Dont les dieux de ces siècles A réglé l'intelligence Tu vois le rôle de ces dieux de ces siècles Tu vois le rôle de ces dieux de ces siècles Il a réglé l'intelligence Donc ces siècles d'un dieu Ce siècle d'un dieu C'est Satan Amen Tu comprends ? En fait qu'il ne vise pas briller La semaine de l'évangile de la loi de Christ Qu'il y ait l'image d'un dieu Que Dieu bénisse Donc il faut savoir un peu Les gens du monde Bah c'est réjouis de Satananatil Mais alors on n'y a où c'est du monde Il faut savoir que les hommes du monde Se réjouissent de toute nature qui est liée au monde Donc on voit les cas de la souffrance Après sa parole et la vérité Exactement Ceux qui ont impressionné un million de dollars Ce n'est pas la souffrance C'est une tête Ce n'est pas que si tu donnes un million de dollars Que souffrance pour faire Si tu veux savoir ce qui souffre Ce sont ceux qui ont beaucoup d'argent L'argent L'argent ne perd jamais L'argent ne perd jamais La souffrance dans l'argent Les gens confondent la souffrance et l'argent Dans la souffrance dans l'argent Dans la souffrance dans l'argent Dans la souffrance dans l'argent à nos gens pour se poser à la vérité que tu as. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu ses yeux sont fixés vers le ciel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quand des riches s'aventent, le bateau va vouloir couper, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Et ceux qui vont manger, tu vas encore acheter. L'importance de la vie. Quelle importance? Quand le pauvre a mis ma kima, c'est un exemple. Quand le pauvre a mis ma kima, c'est un exemple. Si tu vois que, quand on manque et que les gens fuient, c'est l'impensé. Soit. Si, au fond, vous ne vous en êtes pas. Moi, tu es première fois les gens qui ont une île, une foule de riche. On parle d'un mot du genre. On ne me parle pas d'un mot. Je ne vous en êtes pas. Moi, je ne vous en êtes pas. Je ne vous en êtes pas. Je ne vous en êtes pas. C'est un exemple. Ils sont tous les pauvres. Parce que quand il y a des gens qui ont une île. Les gens qui doivent manger ne vont pas les acheter. Ils ne vont pas les acheter. Je les ajoute pour que c'était le petit. C'est pourquoi... C'est pourquoi ? C'est pourquoi l'Assemblée à 4 millions de dollars. Il y aura une attention. Mais c'est 1 million de dollars. Mais c'est 2 millions de dollars pour la 2 millions. C'est le conseil d'Irger. C'est la conseil d'Irger. Si tu atteins le niveau de 2 millions de dollars, on a des situations au niveau de 2 milliards. Dire comme ça. Alors, attache-toi au Seigneur. Ce qui est important. Que Dieu te bénisse. Et nous savons que le Seigneur est dans notre bénédiction. Donc, on croit que la première présentation est salée maquille déjà. Et nous voyons que la première présentation a eu lieu déjà. Dans ces années de grâce. Première présentation est salée maquille déjà. La première présentation a été déjà. Nous sommes déjà au Seigneur en Christ Jésus par la foi. Nous sommes déjà au Seigneur en Christ Jésus par la foi. Et nous marchons sur la terre. Nous attendons la deuxième présentation. Nous attendons la deuxième présentation. Et donc, nous présentons cela dans la semaine. Et donc, nous présentons cela dans la semaine. Après la deuxième présentation. L'année, ils allaient à la troisième présentation. Dans l'année, il y a trois présentations. Dans 8 secondes, donc un enlèvement. Il y a la deuxième présentation. L'autre solution, il y a un enlèvement. C'est la deuxième présentation. C'est la vérité. Nous allons laisser un enlèvement. La deuxième présentation. Lorsqu'on s'y rende enlèvement. Nous allons laisser la troisième présentation. La première présentation. Il y a un enlèvement. Ici, ça a année à grâce. C'est pourquoi nous disons que l'enlèvement ne finit pas l'année de grâce. Alors, il y a une deuxième présentation. Parce que c'est la deuxième présentation. Dans l'année. Et nous servons à la fête à moissons. Cela se produit au temps de la fête aux moissons. Nous avons suivi. Nous avons suivi pour présenter d'abord la fête aux prémices. Que Dieu vous bénisse. Amen. À un moment de la fête, il est pince en main. Une première présentation. C'est là où la première présentation. à l'un lieu. Et nous avons suivi notre hôpital. Et nous avons suivi la façon dont Christ Jésus. C'est bon. Ressuscité. Nous avons suivi. Nous avons suivi notre hôpital. Nous avons suivi notre hôpital. Et nous avons suivi notre hôpital. Mais nous avons suivi notre hôpital. Donc, quand il a rendu l'âme. Lorsqu'il a rendu l'âme. Lorsqu'il a rendu l'âme. Lorsque l'été ressuscitait, les sœurs sont sortis de ton monde. Et les sœurs sont tous les prophètes. Et maintenant, ils sont allés se présenter à Jérusalem. Il y a un moment écrit, il a parlé, les gens, ils ont vus. Pour montrer l'oral de la présentation, Jésus-Christ s'est présenté à plusieurs personnes. Donc, les gens qui sont sortis de ton monde, en Cotatine, en ville et à Jérusalem. Ville physique, là-bas, vous voyez. Il y a des gens qui vivaient comme ça. Ils ont vu les gens qui sont sortis de ton monde. Donc, le fait de voir là, c'est le signe à présentation. Le fait de les voir, c'est ça le signe de la présentation. Dieu les a présentés. Dieu les a présentés aux gens. Que Dieu vous bénisse. Ah ! Les Seigneurs, à la salle, nous n'avons pas à confirmer que Nathan, vous avez fait que c'est comme une gerbe. Dieu. J'avais fait cela pour dire que Dans ce livre, il est que c'était comme une gerbe. Donc, pré-missé la chambre. Comme une pré-misse du chambre. Dieu bénisse. Je fais 1 Corinthiens de chapitre 15, verset 21. Vous lisez au nom de Jésus Christ. Amen. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est la prémisse de ceux qui sont morts. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc prémisse c'est la gerbe là. Le prémissier présentait à la fête de gerbe. Dans la première semaine il y a l'ensemble. Nous sommes récités ensemble. Nous faisons partie de Jésus. Et les prophètes aussi. Et Dieu bénisse. C'est ça la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous avons vu cela. Nous sommes montés au ciel en Christ. Nous sommes montés au ciel par Christ. Maintenant c'est la deuxième présentation. Nous attendons la deuxième présentation. C'est dans l'allée. Tout cela nous avons vu cela mais c'est dans l'allée. L'allée de la grâce. La l'allée de la grâce. Et ça va tout simplement que le Seigneur a servi soit comme celui qui soit l'homme. La lée de la grâce et Dieu le prend pour faire de nous les hommes. C'est ce qu'il faut comprendre. Dans tout comme la statie parfaite. Et il faut atteindre le niveau de la statie parfaite. Dans tout comme la compresse. Que nous soyons comme Christ. Que Dieu bénisse. Que la paix du Seigneur est en avant pour la mort. Que la paix du Seigneur soit surtout en chacun. Que la paix des allá de la mort. Si tu overfires la paix. Que le Seigneur nous accorde à la force. Si le Seigneur nous accorde à la force. Je m'atterris notre émission à partir de 23h30. Que le Seigneur vraiment fortifieux lui. Et qui la paix desañees sanamomo conamokos. Que vos joueurs ont encore plus bien dit le christ. et nous savons que Dieu est la paix et la grâce merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait remercier les noms et que ta main puissante pour Dieu, grâce de paix et de miséricorde et il va vous visiter ta grâce au Dieu et va te la en ton nom de Jésus nous en va se prier Amen Applaudissements